C'est parti pour cette rencontre entre la Guinée équatoriale et la Tunisie, l'objectif avancer sur la route qui mène au Cameroun et pour l'instant ce sont les Tunisiens qui sont le plus près de cette Cannes 2021 en ayant remporté leur premier match. Emilio Enzoué là qui est secoué dans le rond central qui va obtenir le premier coup franc, premier coup de sifflet de Mohamed Othmani, le voici Emilio Enzoué, le meilleur buteur de l'histoire de la Guinée équatoriale avec 10 buts au compteur Emilio Enzoué, joueur de l'Apollon, Limassol, Allez le coup franc En faveur des Guinéens Ouais c'est frappé au second poteau, c'est renvoyé par la défense tunisienne Et Asine Meria de nouveau de la tête, Youssef Nsakni avec Ayman Ben Mohamed Et attention au débordement de la côté gauche Un coup de sifflet cette fois-ci en faveur de la Tunisie, c'est José Antonio Miranda là qui est sanctionné Mais non en fait c'est lui qui l'a obtenu ce coup franc Ouais ça sert à rien de discuter l'affaire Janis Asi Ça a été sifflé et je pense que Mohamed Othmani ne reviendra pas sur sa décision Pablo Galette pour frapper ce coup franc Et vous voyez le signe il est clair, ce sera un coup franc rentrant Va falloir venir couper la trajectoire de ce ballon Et l'occasion en tout cas de porter le danger sur le but de Farouk Ben Moustafa Ouais c'est bien frappé, il s'était rentrant au premier poteau Farouk Ben Moustafa qui a été devancé par l'un de ses défenseurs Et touche à l'opposé toujours en faveur de la Guinée équatoriale Cette fois-ci le coup de sifflet il est en faveur des Tunisiens Qui vont pouvoir se dégager Et c'est Farouk Ben Moustafa qui va le frapper Ce coup de pied est arrêté, le gardien d'Al-Shaba Briad Qui allonge loin devant Un ballon rendu au Guinéen Ouais la tête de Saddam Ben Aziza Ruben Bellima là qui a perdu le ballon sur le côté gauche Elias Kiri pour la remontée de balle Avec Youssef M. Sakny qui peut accélérer Et qui peut servir en profondeur Voilà il y a faute Eh bien non c'est pas sifflé Attention quand même parce que là Les décisions arbitrales vont avoir leur importance Et là il me semblait bien quand même qu'il y avait coup franc Il faudra la revoir cette occasion Et ballon dans les pieds de Rossi Antonio Miranda Lucef M. Sakny Bon attaque les sévèrement là par Esteban O'Biang Et ça commence à chauffer évidemment Ouabi Khazri Ah ça démarre mal cette rencontre Ah oui Mohamed Othmani là il va falloir Qu'il s'applique qu'il soit concentré dès le début de ce match Et évidemment là sur cette situation Il y avait en tête encore la précédente Il faut vite que les esprits retombent Ouais le tacle là il est clairement illicite Là de la part d'Esteban O'Biang Rien de maîtrisé Les deux semelles en avant Et je suis bien entendu persuadé Que Ouabi Khazri avait encore en tête L'action précédente Où Mohamed Othmani N'avait pas sifflé sur ce ballon en profondeur Il va falloir vite reprendre les choses en main là Pour l'arbitre comorien Allez Koufrand On va charger Ali Mahaloul Ouais Sébastien Millet Il y a un carton jaune là Qui est adressé à Fergiani Sassi Le premier de cette rencontre Après seulement 6 minutes de jeu Allez Ali Mahaloul C'était pour Youssef M. Sakny Mais intervention de Pedro O'Biang Esteban O'Biang Qui allonge loin devant Et le nouvel accrochage là Entre Rosset, Antonio, Miranda Et Yacine Meria Koufrand jouait rapidement Et Naziza Avec Meria Fergiani Sassi Et l'esquiri Avec contrôle bancaire La part Wabi Kazri Mais ballon toujours Non Ballon récupéré Par les Guinéens Bon retour là De Fergiani Sassi Et l'esquiri Qui touche énormément de ballons En ce début de match Milieu de terrain de Cologne Et là qui tente d'allonger Mais ce sera trop profond Et ballon Dans les gants Dans les mains De Felipe O'Vono Relance rapide Avec Ruben Bellima Esteban O'Biang Directement sur la tête De Yacine Meria Alima Alou Le contré Par Kike Boula Sébastien Minier Très actif Là Devant son banc Lui qui a été Nommé Fraîchement Nommé Le 7 novembre Dernier C'est seulement Son deuxième match Officiel A la tête De la Guinée Équatoriale 46 ans Premier tour Et la touche En faveur des Guinéens Pablo Galette Qui réclame une faute Pas de coup de sifflet Pedro O'Biang Le ballon en profondeur Pour Emilio Enzué Ballon bien protégé Là par Farouk Ben Moustafa Elle est primandée Emilio Enzué Par Mohamed Otmani Effectivement on a vu le geste Sur Farouk Ben Moustafa Le petit croche-pied Rien de très méchant Sur ce coup là C'est une rencontre électrique On l'a dit Évidemment Ce qu'il s'est passé En 2015 Tout le monde là Encore en tête Et ballon récupéré Là au milieu de terrain Emzakni C'est pour Wabi Kazri C'est passé Côté droit En première intention Pour Salif Eddin Raoui Et Salif Eddin Raoui Qui bute Sur Felipe Ovono C'est pas fini Wabi Kazri Charjanis Assi Cette fois-ci S'en est terminé Felipe Ovono Peut se saisir du ballon Sans soucis Et première opportunité En tout cas Pour les aigles de Carthage Pedro Obiang Kikeboula Ouais la bonne récupération Là Dayman Ben Mohamed Qui peut servir Youssef Emzakni Côté gauche L'intervention De Pablo Ganet Pour mettre ce ballon En touche Ouais Emzakni Il va laisser ce ballon C'est logique À Ali Mahaloul Emzakni Emzakni Mahaloul Contré Ouais l'intervention là Dayman Ben Mohamed Sur Kikeboula Coup de sifflé En faveur Des Guinéens Ah et Felipe Ovono Qui va aller chercher Loin devant Ouais la bonne intervention Là d'Igor Ngonga Derrière De la tête Il s'est imposé Dans ce duel aérien On va faire Janis assis Ce sera trop profond Et ça va filer En sortie de but Pablo Ganet Est en retrait Vers son gardien C'était Bano Biang À la relance Avec Igor Ngonga Et le dégagement D'Igor Ngonga C'était pour Emilio Enzoué Mais la bonne intervention De Saddam Benaziza C'est 1-7-6 C'est 1-6-6 Mira et la remise en jeu qui va être effectuée par Ruben Bellima mais attention à ce ballon qui est mis dans la surface de réparation le mauvais contrôle là d'Emilio Enzue c'est pas fini récupération Pablo Gannet et il a glissé il a kické Bula il a ... Kike Boulak a récupéré à côté droit et la faute sur Ali Mahalou le tirage de Maillot ... ... ... ... ... ... ... ... ... avec Ali Mahaloul Wabi Kazri qui ne peut pas se saisir de ce ballon intervention Pedro Obiang Kazri le voici en première intention ça c'est bien vu pour Salif et Linhraoui Ahmed Drager sur le côté droit qui perd ce ballon récupéré par Emilio Nzue et le tacle de Wabi Kazri sanctionné et on le revoit ce tacle là de Wabi Kazri le drapeau de l'assistant qui s'est levé immédiatement alors qu'on a dépassé le quart d'heure de jeu toujours 0 à 0 entre la Guinée équatoriale et la Tunisie dédégagement de Felipe Ovono Esteben Aziza là qui était à la retombée de ce ballon le bon ballon en profondeur mais position de hors jeu pour Wabi Kazri il n'y a pas eu d'hésitation de la part du corps arbitral le drapeau s'est levé immédiatement et là sur le ralenti effectivement il n'y a pas de place au doute il n'y a pas eu d'hésitation qui met un petit peu le feu Noevo Estadio des Malabos et bien joué la remise de Kikeboula pour Agnebo l'intervention Ali Mahaloul Fergeni Sassi avec Eiman Ben Mohamed ça déroule côté droit Mohamed Draguer qui va aller provoquer il a trop poussé son ballon Mohamed Draguer ça part en sortie de but ce sera donc Caranvo 6 mètres pour Felipe Ovono Ah et c'est reparti vite la côté droit avec Agnebo mais le bon retour de Youssef M. Sakmi pour récupérer ce ballon Ah oui Raoui qui a tenté de dévier en une touche de balle pour Wabi Kazri c'est manqué le centre directement dans les gants de Farouk Ben Moustafa pas de danger là pour le portier des Aigles de Carthage et en parlant d'Aigle on fait bien évidemment un coucou à la page des Aigles Royaux sur les réseaux sociaux qui font vivre au maximum toutes les infos qui concernent cette sélection des Aigles de Carthage attention Wabi Kazri a le contrôle manqué d'hommage Ahmed Ben Mohamed qui récupère ce ballon et la frappe c'était Youssef M. Sakmi pardon autant pour moi frappe trop écrasée sans danger pour Felipe Ovono et le bon ballon on l'a pour Kikeboula on va aussi mettre pour Farouk Ben Moustafa la déviation M. Sakmi à Wabi Kazri qui est sanctionné il n'y avait rien de méchant c'était pour jouer le ballon alors Esteban Obiang qui reste au sol il va falloir revoir au ralenti en tout cas dans l'intention c'était pour jouer le ballon de la part du joueur de la S Saint-Etienne et nouveau coup de sifflet de la part de Mohamed l'autre mani Yassine Meria à la relance le long ballon trop long qui file directement sur Felipe Ovono Pedro Obiang avec Esteban Obiang Emilio Enzue Ali Malou qui renvoie mais attention à la tentative de frappe de Rosset Antonio Miranda c'était bien tenté par l'attaquant de la Guinée équatoriale qui évolue sous le maillot de Retafe en équipe réserve sur Smover on voit la Dali Mahaloul le contrôle la frappe alors il n'attrape pas le cadre mais en tout cas la prise d'initiative était bonne et premier frisson sur le but de Farouk Ben Moustafa il n'a pas pu sauver ce ballon Farouk Ben Moustafa premier corner dans cette rencontre et il est en faveur d'Emilio Enzue et de ses coéquipiers et Sébastien Minier qui fait les 100 pas devant son banc de touches et le corner frappé par Pablo Ganette allez c'est frappé au second poteau c'est claqué par Farouk Ben Moustafa et récupération Ferjanis Assi Ali Mahaloul allez le bon jaillissement là de Marvin Ognébo qui est sanctionné et 56% de possession de balle en faveur des aigles de Carthage dans cette première demi-heure il y a une faute là clairement sur Saïf Edine Raoui faute de Pablo Gannet on revoit le tirage de Maillot rien à dire Ali Mahal ou le côté gauche attention là au tacle de Kike Boula il l'a évité et ballon qui est sorti et qui est donc récupéré par le Mza Langue National l'éclair national c'est le surnom des joueurs équato-guinéens Agnebo pour effectuer cette remise en jeu Ali Mahal ou le pour effectuer cette touche la déviation du CFM Sackney mais c'est récupéré par Pablo Gannet Mahal ou le de nouveau et Fergène Sassi qui met de nouveau ce ballon en touche et Mohenberg et Bayer que vous avez aperçu qui donne ses consignes lui qui a remplacé Alain Giresse à la tête de cette sélection tunisienne après la Cannes cet été la Tunisie on le rappelle qui a été jusqu'en demi-finale éliminée par le Sénégal sur un but malheureux de Dylan Brown contre son corps et on retrouve Pablo Gannet pour frapper ce nouveau corner il s'est bien frappé et devant le but de Farouk Ben Mustapha c'est renvoyé et récupéré par Gannet de nouveau et Wabi Kazri qui lance le pressing M. Sackney qui tente de retrouver Kazri ça n'a pas fonctionné mais ça y fait l'inraoui qui est parti côté droit avec Eiman Ben Mohamed le ballon piqué ça vient mourir à gauche du but de Felipe Ovelo énorme opportunité et là pour les hommes de Mander et Bayer les aigles de Carthage tout proche d'ouvrir le score on voit là cette grosse bagarre là au milieu de terrain pour récupérer le ballon le mauvais renvoi de la défense équato-guinéenne et là Eiman Ben Mohamed l'intelligence sur ce geste le petit ballon piqué devant Felipe Ovelo et un ballon qui finalement fuit le cadre et Norma Lert en tout cas sur le but d'Ovelo et ballon récupéré là par Eliès Skiri avec a tenté de lancer directement Wabi Kazri et ça manquait de précision et ballon récupéré donc par la Guinée équatoriale par les hommes de Sébastien Minier c'était Bano-Biang Pablo Gannet qui remonte ce ballon attention à ce ballon en retrait là D'Obiang Yamsaki qui va au pressing là sur Felipe Ovelo qui s'en est bien sorti là sur ce dégagement attention ils ont du mal à ressortir le ballon les équato-guinéens et le bon jaillissement là de Mohamed Drager même si Emilio Enzoué parvient tout de même à ressortir ce ballon pour Rosset Machine allez c'est récupéré par Ferjanis Assi dans le rond central mais c'est reperdu et Emilio Enzoué qui part côté gauche Enzoué qui provoque Benaziza et qui va obtenir le corner Emilio Enzoué qui demande le soutien de tout le Nuevo Estadio les Malabros troisième corner en faveur des hommes de Sébastien Millet alors qu'on vient tout juste de dépasser la demi-heure de jeu toujours 0 à 0 entre la Guinée équatoriale et la Tunisie allez c'est frappé au premier poteau attention Emilio Enzoué il a été lui-même surpris de se retrouver en aussi bonne position avec ce ballon qui avait été dévié au premier poteau il était seul face à Farouk Ben Mustapha et il n'a pu rabattre ce ballon il n'a pu trouver le cadre il s'en veut on revoit là ce ballon prolongé au premier poteau et Enzoué n'en demandait pas tant et finalement il a complètement manqué sa reprise de la tête une grosse bagarre pour récupérer ce ballon et Miranda qui est séché qui va obtenir le coup franc attention faire Janis assis il ne faut pas trop discuter il a déjà été averti c'est très certainement ce qui est venu lui dire Saïf Elidraoui en plus il y a vraiment faute attention faire Janis assis il faut garder son calme garder toute la lucidité pour ne pas commettre une bêtise les coups francs intéressants pour les équato-guinéens trois hommes dans le mur faire Janis assis Youssef M. Sackney et Saïf Elidraoui et c'est Rosé Maching qui va se charger de ce coup de pied arrêté c'était bien parti ça a été contré attention à ce renvoi de Ben Moustapha Obion qui n'a pas pu enchaîner et cette frappe là qui s'envole largement au-dessus du but de Farouk Ben Moustapha pas écout de chaud là sur le but de Ben Moustapha allez récupération Saïf Elidraoui dans le rond central allez c'était pour Iman Ben Mohamed mais il a perdu ce ballon alors elle va être pour qu'il se touche allez pour les équato-guinéens Pablo Ganet dans le rond central qui peut relancer côté droit vers Marvin Agniebo ça s'était refermé devant lui obligé de revenir derrière Agniebo de nouveau avec Pablo Ganet qui qui est bout là Pablo Ganet Emilio Enzoué là qui s'était imposé dans ce duel aérien mais ballon qui file en sortie de but renvoi au 6 mètres pour Farouk Ben Moustapha pour Farouk Ben Moustapha pour Farouk Ben Moustapha ils se sont mis tout seuls dans l'avis de difficulté là les aigles de Carthage et heureusement que Farouk Ben Moustapha était attentif le ballon là de Mahalou il est le mauvais contrôle de Yacine Meria qui offre une opportunité énorme à Pedro Obiang la frappe en pivot et Ben Moustapha heureusement pour les Tunisiens était sur la trajectoire du ballon la faute là d'Iman Ben Mohamed il va être réprimandé Ayman Ben Mohamed non ça va il s'en sort bien il n'est pas beau ce geste là Ayman Ben Mohamed il est clairement en retard et il y va pour faire mal là sur ce coup et Farouk Ben Moustapha qui reste au sol le portier des aigles de Carthage qui semble toucher au bras gauche a priori d'après les signes qu'il a fait à l'arbitre comorien Mohamed Othmani et Sébastien Migné en grande discussion avec son défenseur central Esteban Obiang c'est au coup de gauche il a l'air de bien souffrir Farouk Ben Moustapha c'est forcément sur l'arrêt qui a eu lieu il y a quelques minutes il est costaud Farouk Ben Moustapha il se relève on va le surveiller en tout cas dans les minutes qui viennent parce qu'il a tout de même l'air de bien souffrir on a vu le petit signe le pouce levé ça devrait donc aller il faudrait revoir l'action précédente sur l'arrêt qu'il a effectué devant Pedro Obiang alors voici cette action pourtant il n'y a rien eu vous l'avez vu on rimasait tout de suite c'est bizarre rien de frappant en tout cas ballon sportivement rendu par Pablo Ganet on va repartir de derrière Yacine Meria avec Ben Aziza ballon récupéré par Pedro Obiang c'est Matin Matin de nouveau qui peut écarter sur Emilio Enzué et la faute d'Aimen Ben Mohamed nouveau coup franc pour les hommes de Sébastien Minier c'est frappé le deuxième poteau c'est boxé par Farouk Ben Moustafa ça semble aller pour le gardien des aigles de cartage tant mieux et Rossi Antonio Miranda à côté gauche qui peut éviter la sortie de ce ballon remise en jeu donc en faveur des Tunisiens et de Mohamed Dreyer ça y fait d'Inraoui qui n'a pu prendre ce ballon avant qu'il ne sorte hors des limites du terrain nous sommes entrés dans les quatre dernières minutes du temps réglementaire de cette première période M-Sakni mauvais contrôle là d'M-Sakni c'est récupéré par Pedro Obiang Miranda Miranda Obiang Obiang ah c'est une lutte acharnée pour l'obtention du ballon Nzué avec Obiang ça a été contré et ce sera une sortie de but deux énormes opportunités pour les équato-guinéens une pour les tunisiens c'était Imen Ben Mohamed qui s'est présenté seul devant Felipe Ovono du côté de la Guinée il y a Emilio Enzue qui a eu cette tête à jouer la seule face à Farouk Ben Mustapha et qui n'a pas trouvé le cadre et ensuite il y a eu Pedro Obiang bien aidé par Yassine Meria attention on a vu Saïf Elin Raoui le joueur de l'Olympique de Marseille qui restait au sol et là on vient de voir le signe de Mander Kebayer qui semble assez clair et qui semblait demander le changement Saïf Elin Raoui là qui semble toucher Alistio Jambier de la jambe gauche espérons que c'est pas un claquage pour le joueur de l'OM Pablo Gannet en retrait avec Esteban Obiang sous la pression là d'Elies Chiri bon dégagement de Felipe Ovono Alima Aloul qui remet ce ballon devant et qui le rend N'Gonga et Belima qui met ce ballon en touche touche en faveur des aigles de cartage 50 secondes encore à jouer dans cette première période et Anis Badri le joueur de l'Espérance de Tunis qui va entrer en jeu à la place donc de Saïf Elin Raoui il n'a pas pu attendre la mi-temps le joueur de l'OM c'est qu'il doit donc bien souffrir Saïf Elin Raoui vous le voyez qui se tient l'arrière de la cuisse gauche et on est entré dans le temps additionnel depuis 15 secondes Agniebo côté droit et le retour de Youssef M. Sakny mais c'est pas fini Kikeboula en retrait Pedro Obiang qui tente d'aller chercher José Antonio Miranda dans la surface ballon renvoyé par la défense tunisienne la bonne intervention là de Ruben Bellima qui peut servir Emilio Enzue côté gauche Enzue à la lutte avec Mohamed Draguer Enzue toujours avec Pablo Gannet qui peut remonter ce ballon Miranda et Miranda qui l'a perdu ce ballon Elias Kiri avec Wabi Kazri à le mauvais contrôle là de Wabi Kazri Ayman Ben Mohamed et la déviation de Youssef M. Sakny c'est bien vu pour Anis Badri l'un de ses premiers ballons M. Sakny qui a tenté de se mettre en position de frappe il n'y est pas parvenu et le dégagement de la défense équato-guinéenne récupération Ali Mahaloul avec Elias Kiri qui va chercher côté droit c'est bien vu Anis Badri Ayman Ben Mohamed le centre renvoyé par Obiang c'est Machin qui nous a fait une chandelle et ballon qui file en touche pour Marvin à Nyebo et c'est la mi-temps au Nuevo Estadio des Malabos 0 à 0 entre la Guinée équatoriale et la Tunisie tout reste à faire dans cette rencontre on rappelle la sortie de Saïf Eddin Raoui le joueur de l'Olympique de Marseille remplacé par Anis Badri sorti sur blessure Saïf Eddin Raoui 0 à 0 on se retrouve d'ici un petit quart d'heure on prend le temps de souffler on boit un petit verre d'eau et on revient pour la seconde période entre la Guinée équatoriale et la Tunisie à tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. 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 Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. 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 ... ... ... ... ... ... Merci à mes Tipeurs et à mes Tipeurs et à mes Tipeurs et à mes Tipeurs Et puis, on va passer le premier à l'écriture de l'État. Nous sommes venus à la monastère de l'État. C'est un défi de la tanzané qui s'est faite à la tanzané. Il est un défi de la tanzané. Il est un défi de la tanzané. Et à la tanzané, il est un défi de la tanzané. Jésus-Christine et le Préhine et le Préhine et le Préhine. Et puis, on va vous remercier. Jésus-Christine. C'est parti ! 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 Il y a pas de la bouche Le joueur de l'EEE La bouche de l'Eurepa League Le joueur de l'Europa League Le joueur d'EAR Le joueur d'EAR Le joueur de l'EAR Le joueur d'EAR Le joueur d'EAR Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti ! C'est parti. C'est bon, c'est bon. C'est parti ! 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 ! ! ! ! ! ! C'est parti ! 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 un ! ! ! ! C'est parti. C'est parti ! 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 !